bonjour à tous encore une vidéo gueule de bois après nice c'est clairement voilà qui est venu se balader au vélodrome au terme d'un match épouvantable des fossés 1 alors beaucoup de monde est déçu aujourd'hui dans la précédente vidéo j'avais rappelé que le match contre angers avait été assez trompeur parce que les angevins avaient mené 2-0 certes mais ils avaient surtout une balle de 3-2 juste avant la mi-temps et s'ils étaient retournés au vestiaire à 3-2 je pense pas qu'on aurait gagné 5-2 de toute façon après on aurait pas pris la confiance on serait pas fait exploser à nice enfin bref tout ça pour dire qu'en ce moment c'est franchement très compliqué d'où cette question de la semaine doit-on craindre pour la qualification en ligue des champions et bah ma réponse est oui clairement parce que là ces derniers matchs on a affronté que des équipes mal classées lors des douze derniers après trois dimanche ce seront que des équipes de haut de tableau sur les douze équipes il y en a huit qui sont classés dans le parmi les dix premiers on aura aussi un adversaire historique la sainte et chaîne chez qui on va jouer et jefroy guichard est généralement pas une terre qui nous réussit et en plus sur une bête noire aussi le stade de reins chez qui on gagne très 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 rarement donc voilà on a dix bonnes raisons de s'inquiéter surtout que sur ces douze derniers matchs lors de la phase allée on a pris 23 points si on les ajoute aux 46 qu'on a actuellement ça ferait 69 points à l'arrivée il n'y a aucune équipe qui s'est qualifiée pour la champions league avec 69 points depuis six ans c'est vraiment très compliqué et enfin je terminerai par le fait que les deux dernières journées journée nous enverrons à rennes qui est 5e et après on recevra strasbourg le 4e pour deux derniers matchs explosifs alors strasbourg à la dernière journée ça reste un super bon souvenir le 4-3 de 2008 auquel j'avais assisté d'ailleurs qui nous avait propulsé en champions league mais là pour l'instant les clignotants sont clairement à l'orange et il faut se ressaisir pour les olympiens j'attends vos réactions sur ce sujet bonne semaine